coucou youtube on se retrouve aujourd'hui pour mon haul sheen donc je vais j'ai reçu mes colis ce matin je les ai pas encore ouverts je vais les ouvrir en direct avec vous il y a du gadget des quelques petits fringues et ma première paire de chaussures donc voilà je sais plus trop ce que j'ai commandé on verra ça ensemble alors je suis toujours surprise parce que j'entends toujours pas mal de méconnaissances dire ah j'en ai marre sheen ça met toujours trois semaines un mois à venir moi c'est toujours en une semaine je sais pas comment ils font mais j'ai toujours énormément de chance et j'ai commandé la semaine dernière on est samedi et voilà j'espère par contre est ce que je vais remettre la vidéo mais en tout cas moi c'est une semaine le plus longtemps que j'ai dû attendre c'était peut-être une fois deux semaines donc bon je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai acheté donc j'ai pris ceci tac ah là il y a un petit code bord je sais pas si jamais ça intéresse quelqu'un si vous avez à trouver comme ça donc c'est une boîte à sarons c'est pas très évident au bois comme ça en fait petite parenthèse action je ne sais pas si vous connaissez ce petit savon 8 c'est un détachant textile je kiffe je recommande à mille quarante mille pour cent s'il faut j'ai déjà testé sur les tâches de sous-tomac fraises etc et ça s'enlève du feu de dieu franchement il n'y a pas une fois où je peux dire purée ça n'a pas marché il y a trois mois de ça j'ai gardé un chien qui n'était pas à moi et qui avait réussi à choper de la pizza il l'a mangé sur mon tapis j'avais pris des détaches en tapis et du coup ça m'avait fait des traces il y avait deux traces qui bougeaient pas et je vois ce truc là et je le j'avais surtout dans l'esprit pour enlever les tâches de sous-tomac de mes fils sur les habits qui savent pas manger correctement et que je suis à chaque fois obligée de balancer ou de mettre du vaniche ou je sais pas quoi et de temps en temps ça marche toujours c'est pas forcément que ça marche et je me suis dit tiens si ça marche sur les t-shirts pourquoi pas tenter sur le tapis et ben franchement rien à dire ça m'a enlevé les deux tâches mais par contre il faudrait que je me tape tout le tapis maintenant parce que c'est bien propre à ce niveau là et on voit qu'il y a une différence de couleur entre le propre et le pas propre donc voilà j'ai pris cette petite boîte on va le tester j'ai une boîte fermée parce que c'est pas un savon c'est pas un savon que je vais utiliser tous les 4 matins donc je vais vraiment le fermer et le mettre dans les produits ménagers donc alors attendez comment on le fait ? ah ! comme ça voilà alors il faut quand même vous ouvrir ici tac tac voilà c'est du plastique c'est pas euh... faut pas le balancer 3 fois par terre sinon il est mort le truc on y tirait et moi j'en fous c'est pas quelque chose que je vais utiliser à minuit tous les 4 matins donc on met le petit savon dedans tac il y a largement de la place donc sur le site de Chine si vous trouvez cette boîte en différentes couleurs mais comme d'habitude pour les gadgets vous recevez une couleur de manière aléatoire ensuite j'ai pris ceci c'est une pince pour le dentifrice donc j'ai deux fils un qui a 10 ans et l'autre qui a 6 donc celui qui a 10 ans il se débrouille hein il est... il est pas... il est grand maintenant hein je suis intent d'être assisté par contre celui qui a 10 ans euh... c'est un peu galère pour lui de mettre le dentifrice sur la brosse à dents quand le dentifrice est en fin de vie ou quand il est tout en bas et qu'il faut presser t'as la moitié du dentifrice dans le lavabo je pense que les mamans et les papas vont se reconnaître si vous passez par là la moitié du dentifrice sur le lavabo sur la brosse à dents il y en a partout où il faut enfin bon bref et du coup j'ai vu cette petite pince mais je suis en train de me demander comment ça fonctionne en fait j'ai vu cette petite pince et normalement c'est censé aider à pousser le... le dentifrice donc ça se présente comme ça de ce côté il y a une grenouille de ce côté il y a un panda donc on voit que la qualité n'est pas top là ça s'enlève déjà un petit peu donc ouais ça c'est pas cool et je comprends pas trop le principe là c'est sale en plus ouais donc ça je pense que pour le coup je vais le retourner parce que en plus ça s'enlève ouais non je vais le retourner mais bon en principe voilà je pense qu'il faut glisser le dentifrice dedans et après monter ça on oublie c'est un bon achat c'est pas un bon achat en plus ce truc il est cassé next ensuite j'ai pris ça c'est un pot à stylo pour mon deuxième fils on lui a filé le bureau de son frère comme il est rentré au CP et le grand il est rentré au CM2 et en vue du collège l'année prochaine je pense qu'il a un bureau un peu plus à dos et là actuellement j'ai pris une boîte de une ancienne boîte de lait en poudre quand il était petit et je me suis dit tiens ça c'est sympa c'est le bleu si vous leur préférez c'est le bleu et voilà c'est du plastique tout ce qu'il y a de plus banal en plus vous pouvez même enlever si vous voulez pas le haut je trouve ça sympa celui là pour le coup il est nickel chrome il n'y a pas de tache quoi que ce soit donc voilà on valide ensuite ça c'est une boîte à savon ronde donc là par contre il n'y avait que ce modèle là en cette couleur là j'ai pris une boîte à savon ronde tout simplement parce que j'ai un savon pin-up secret et pareil je ne veux pas le savon laisser le savon sur un porte-savon qui reste comme ça à l'air libre non là actuellement il traîne encore dans son dans son carton je vais vous montrer voilà c'est un peu dégueu ça colle parce que ça a séché dedans et pour le coup j'avais vu une une personne qui l'avait acheté sur Shein et qui avait justement dit en commentaire et en photo enfin une boîte de savon pour mon pin-up secret et du coup j'ai pas hésité donc on va tester ça je vous remonte je sais pas si vous l'avez bien vu là du coup ça se fout bien les deux côtés tic 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 et voilà et on va tenter on va mettre le petit savon dedans et nickel il faut savoir que c'est un nouveau savon je l'ai pas beaucoup entamé et vous avez encore de la place donc parfait je valide ensuite ah bah voilà j'ai fait un hall action si celles qui sont intéressées vous voulez y regarder mes autres vidéos disant que ça fait longtemps que je cherchais des lingettes coton réutilisables et que j'en trouvais jamais je suis allée chez l'action cette semaine et pour une fois j'en ai trouvé donc j'en ai pris mais entre temps j'avais déjà fait un washing et je l'avais commandé donc c'est pas très grave on va voir si ça se présente pareil donc pareil c'est dans un petit pochon comme chez l'action tac par contre là vous avez différentes couleurs et c'est pas c'est pas exactement la même qualité que l'action 2, 4 2, 4 vous avez 4 gris donc ils sont un peu moins épais et ils sont pas aussi doux que l'action mais après comme dit c'est pas désagréable je critique pas du tout c'est une autre matière qui peut être sympa donc là vous avez les gris 4 roses 4 jaunes et 4 bleus donc voilà je verrai dans la longévité lequel c'est le mieux c'est sympa je pourrais comparer donc voilà le petit pochon je sais plus combien c'était mais tous les petits gadgets que j'ai là c'était entre 1 et 3 euros donc voilà je valide ensuite j'ai acheté ça comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo je me maquille jamais très rarement j'ai pas le truc pour ça j'ai et j'ai vu ça c'est du fard à paupières à mettre directement comme ça ah mais là ça vous verrez pas bien il y a marqué glitter liquid eyeshadow trio je vais l'ouvrir si j'arrive parce que je vois que le qu'est-ce que je kiffe qu'est-ce que je kiffe ces emballages quand je veux faire doucement de toute façon ça marche pas autant que je sois la brute ça se présente comme ça ça se présente comme ça où il y a marqué chiglam dessus les couleurs vous avez un argenté ocre et un peu moins ocre que l'autre c'est pas du doré ça se présente comme ceci un petit pinceau je vais regarder sur ma peau je vais vous mettre les trois je sais pas si vous verrez grand chose en tout cas il brille bien ça a l'air assez sympa les couleurs sont sympas par contre ouais les couleurs sont sympas l'argenté j'aime un peu moins mais pour beaucoup vous voyez les deux là elles sont elles sont assez sympas je pensais que c'était ça qu'ils sentaient voilà on va aller d'abord faudra essayer mais comme ça la couleur j'aime bien j'ai acheté cette petite pochette j'ai acheté cette petite pochette c'est une pochette à bande hyénique c'est pas pour mettre dans mon sac à main dans mon sac à main parce que mon sac à main est trop petit j'aurai pas la place même si elle est pas épaisse j'aurai pas la place en plus c'est vert je vous ai dit dans mes précédentes vidéos je kiffe le vert en ce moment donc je suis contente ils ont dû m'entendre et pour le coup c'est pour le boulot en fait j'ai un bureau propre à moi-même mais bon j'ai déjà ouvert le tiroir et puis je les ai mal mises elles sont tombées il n'y a rien de gênant à ça c'est juste que voilà je préfère protéger tout le monde n'est pas obligé de voir quoi du coup là pour les couleurs il y en avait plusieurs aussi c'est de manière à la porte après vous avez différents modèles moi j'ai pris modèle tirette parce que voilà il en existait genre avec des genres de mailles crochet avec un petit bouton un élastique à mettre me connaissant 2-3 fois j'aurais tiré dessus et ça a répété je vais finir avec ça en plus elle est quand même grande on peut en mettre quelques unes devant la tirette souvent nickel comme vous pouvez le voir pas de résistance franchement la qualité elle est pas dégueu je suis bien surprise donc je crois que j'avais payé 3 euros et quelques et à l'intérieur ça se présente comme ça vous avez une petite pochette là donc ouais non c'est sympa et même pas forcément que pour mettre des bandes hygiéniques ça peut avoir son autre effet médicament make-up express pour certaines petite crème donc voilà je vais aller d'ici bref ensuite je pense qu'on va passer à tout ce qui est vêtements bon alors c'est ce qu'on nous a je pense qu'il y a plus qu'est-ce que c'est que c'est tout vécu ah c'est ah j'avais pas qu'il y avait ça derrière trop beau alors j'ai commandé ce pull bon comme on peut voir en transparence grâce à ma fenêtre on se doute bien qu'on voit à travers mais bon avec un soutien gorge voilà tout ça voilà la qualité c'est du contour j'ai l'impression je vais retirer ça ah non 100% acrylique ah purée je pensais pas en tout cas ça a pas l'air de piquer ni rien et regardez comme c'est beau le petit nœud derrière ah j'y avais pas ah je suis contente je suis surprise et sur le nœud on peut voir des trucs de ceinture trop beau je vais l'essayer et je vous montre malgré que j'ai pas la dégaine en bas mais c'est pas bon faites comme si vous voyiez rien donc voilà ça c'est pour le petit il pue il est un peu grand mais bon avec si on met plutôt un truc un jean un peu moulant comme ça au lieu qu'un bad jogging à l'arrache alors pourquoi pas il est super agréable à porter il donne chaud sans avoir chaud donc là malgré qu'il y a encore la lumière vous voyez pas forcément à travers après j'ai pas un soutien borge borde en dessous mais bon c'est noir donc je pense que ça fera l'affaire et regardez moi ce petit nœud je kiffe donc il arrive moi j'ai mon bidochon là à ma bouée il arrive bien en dessous donc ouais non j'aime beaucoup voilà je valide pour la suite j'ai un autre petit haut pour la suite j'ai un autre petit haut je pensais qu'il avait des manches un peu plus longues bon bref noir euh 100% polyester voilà attends qu'est ce que j'ai vu là bon je croyais que j'avais dit autant pour moi donc voilà voilà donc vous pouvez voir des genres de fleurs je sais pas ce que c'est voilà donc voilà faut savoir que tout ce que j'ai acheté c'est du xl chez eux c'est 0xl c'est sur chine donc voilà je vais essayer ça et je vous dis ce que ça donne ou vous me direz vous pouvez me laisser vos commentaires si vous trouvez que ça va ça va pas tout en restant cool hein s'il vous plaît à tout de suite donc voilà là on est passé sur l'essayage euh là je valide là non parce que même si ça tombe correctement je c'est pas mon truc je kiffe pas après ça fait un joli décolleté là dessus on a pas il y a pas de soucis à l'aise dedans comme les autres ça monte pas trop ça monte pas les formes il tombe bien il est assez long il est de la longueur que moi j'aime il y a pas de soucis mais il est moins chaud après vous allez me dire si tu mets un un petit un petit une petite veste je trouve plus les mots pardon une petite veste en jean simili cuir peut-être mais là pour le coup je suis pas trop fan dommage parce que ça je kiffe par contre derrière voilà derrière il est basique mais c'est pas pour moi on poursuit juste petite parenthèse j'ai toujours le le fard à paupières sur moi autant vous dire que là je frotte ça part pas donc à mon avis vous pouvez frotter les yeux y aller pour les allergies aux pollen peut-être que ça marchera mais nickel ça s'enlève pas donc voilà ensuite j'ai commandé un bombeur faut savoir que je suis abonnée chez lookiro et j'en vois souvent passer des bombeurs et je me suis toujours dit ah purée j'aimerais bien avoir un j'en ai jamais eu dans mes box et j'en ai aperçu chez d'autres et à chaque fois je me trouvais quand même assez cher tout ça et je savais pas en fait si ça allait me plaire si j'allais aimer et je me suis dit tiens je vais essayer sur shine sur shine pardon et du coup je me suis dit je vais tenter sur shine j'ai trouvé un modèle que je trouvais assez sympa et puis j'ai essayé même pas avant donc c'est comme ça bon la matière je m'attendais quand même à un peu autre chose voilà c'est du noir et blanc voilà basique la tirette c'est un petit homme comme ça la matière vous avez dit ça va être polyester un truc comme ça 5% polyester et pour le coup ça ça peut être un peu dérangeant je vais essayer en direct live voilà je peux bien la fermer en positif ma poitrine ne va pas bloquer donc voilà on se présente comme ça le bout des manches moires voilà voilà pas dégueu après je préfère peut-être que ce soit ouvert à un moment là pour moi c'est pas forcément pour rester fermé c'est juste pour mettre ouvert donc je plus ou moins valide je vais essayer parce que j'ai des pantalons j'ai un jean voir comment ça fait avec un jean et avec une vie un peu plus en retrait pour voir si vraiment ça me plaît donc le jean comme si on en a jamais comme si on n'avait pas assez les jeans toujours obligé d'en racheter l'en racheter et là je sais même plus quel modèle j'ai choisi à vrai que j'ai je crois que c'est un basique c'est un basique tac tac je reviens derrière ouais parce que les trucs déchirés j'en ai déjà et bon pas la peine d'en avoir dans mille quoi le bouton comment il est ça va à tirer ça va par contre pour la taille j'ai un peu peur donc je vais aller essayer et je reviens avec le bomber et d'un peu plus loin à tout de suite le revoilà donc le jean top je suis à l'aise j'ai de la place encore ça me vient en haut donc voilà moi j'ai suite à mes accouchements j'ai gardé cette petite bouée que je m'arrive pas à enlever un petit du coup voilà j'ai de la place il y a moi qui préfère être plus serré mais moi je suis juste trop trop bien dedans du coup voilà tic 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 je le fais un petit tour sur moi même et pour le coup le bomber là il est nickel mes t-shirts ça va pas avec parce que fleur sur fleur c'est bon voilà mais ouais comme dit il faut vraiment le laisser ouvert avec un truc tout blanc ou tout noir pour aller avec le bomber mais non je suis convaincue du coup là je le lis et me revoilà donc on va continuer j'ai plus 36 000 trucs encore deux choses j'ai ce pantalon c'est du velou enfin un velou velou mais je pensais que c'était un peu bleu parce que justement j'aurais un peu m'enlevé de l'hiver parce que j'ai acheté pas mal de choses en verre attendez là où commence ce truc là ok donc du coup j'ai pris ce pantalon là alors on dirait que c'est un peu un aspect velours je sais pas ce que c'est comme là 100% polyester mais c'est pas comme les autres en fait c'est un pantalon ample vous avez la ceinture ouais super bon non ? je veux bien que tu fasses un dos à moins que tu le fasses passer une fois comme ça mais non ça marche pas non mais voilà la ceinture est super grande vous pouvez pas l'enlever elle est cousue par contre vous avez une tirette sur le côté juste à côté de la poche pour le coup ça va la qualité elle est bien au niveau des coutures on met à quelques petites filles qui les passent voilà là j'ai un peu peur par contre on va tester mais à voir vous me direz ce que vous en passez n'hésitez pas laissez moi un message abonnez vous likez ou pas et on se retrouve tout de suite donc voilà pour l'essayage pour le coup j'aime pas déjà pour moi attention je trouve que ça fait pyjama et c'est un truc qui se porte super super haut bien au dessus du nombril et du coup moi ça me met pas du tout en valeur parce que on voit mon ventre malgré que je mette ça ça non j'aime pas j'aime pas du tout après c'est sympa parce que du coup il est ample on voit pas les imperfections de la peau telles que celui-là peau d'orange etc mais non j'aime pas après quand on regarde comme ça on pourrait se dire ça pourrait passer mais ça fait trop 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 mais c'est dommage pour quelqu'un qui a peut-être moins de ventre ça pourrait peut-être passer au moins quelqu'un qui a du ventre ça dépend moi je c'est pas un complexe oui et non mais voilà c'est pas quelque j'aime pas je me sens pas à l'aise quand c'est comme ça malgré qu'on est très à l'aise dans le pantalon attention je remets pas en cause du tout le pantalon c'est que pour ma morphologie je trouve que ça fonctionne pas donc celui-là retour à la casa donc là on se retrouve pour mon dernier essayage c'était une robe je suis en train d'essayer de chercher des robes pour mettre en automne on devait toujours mettre des pantalons et tout ça je suis tombée sur plusieurs mais bon j'allais pas non plus tout prendre non plus je suis tombée sur celle-ci déjà comme ça elle me plaît pas mal avec peut-être imprimé léopard il y a un élastique en dessous de la poitrine ça c'est bien il y a déjà un décolleté qui est fait c'est pas l'effet cache-cœur parce que certains il y a l'effet cache-cœur mais sans bouton pression donc si vous n'avez pas un bandeau en dessous vous avez les seins à l'air ça peut être assez sympa là il y a aussi un élastique au niveau des manches des poignées pardon oui bah c'est les manches donc voilà je vais essayer en espérant qu'elle me va à tout de suite donc voilà pour le dernier essayage des amis je kiffe et je sur-kiffe je valide à 1000% le seul truc un peu dérangeant c'est peut-être un peu les manches qui sont un peu trop bouffantes ou des couches comme on le dit mais pour le coup non j'adore franchement avec un petit collant et j'ai essayé avec les et la paire de chaussures que j'ai acheté je ne sais pas comment ça fait mais du coup c'est nickel derrière c'est bien fermé ça m'arrive juste au dessus des genoux ça touche le genou donc voilà franchement là vous voyez il y a encore de la place là je vous le dis c'est un peu bizarre si vous avez les bras qui sont au loin du corps l'élastique vous arrivez il vous arrive pas en haut du poignet en fait il arrive si vous avez une montre comme moi regardez où ça m'arrive quand même au dessus quand on va au dessus mais bon comme dit c'est on a une habitude à prendre est-ce que si je vous montre comme ça ou ouais franchement ça peut passer aussi là et après si vous mettez une veste que demande le peuple non franchement inquiète donc voilà pour le dernier essayage je vais vous montrer les bottes du coup je vais pas couper je viens comme ça je suis là je suis là voilà donc c'est les bottes alors c'est en train d'en faire que j'achète une barre de chaussures c'est chez Shein pardon un peu dur à dire non ? en fait vous êtes déjà passé chez Soch ? j'ai réussi et du coup bon on voit que la boîte le conditionnement est pas top hein mais bon en même temps je ne dis pas que c'est Shein parce que j'ai vu comme la gueule qu'ils avaient j'avais les colis dans ma boîte aux lettres je pense que le gars il a bien dû forcer pour ça rentre donc voilà donc c'est une botte qui s'appelle botte chaussette donc en fait je voulais essentiellement une paire de bottes qui va avec les robes et voilà comment ça se présente petit talon ah je croyais qu'il y avait déjà des choses qui n'avaient pas talon voilà aspect chaussettes tac tac j'espère qu'elles me vont parce que franchement là quand tu les regardes comme ça elles sont impeccables surtout pour celles on va voir l'autre voilà et voilà franchement on va voir l'instant de vérité si elles ne me vont pas Youtube je vais vraiment désespérer parce qu'elles sont vraiment sympas de chez Sympa bon Youtube excuse moi j'arrive pas à trouver un meilleur angle que ça non voilà ça donne sa portée donc tu vois j'ai de la place le petit talon qui est sympa tac bon là il faut un peu de dormir j'ai de la place je peux mettre encore un peu des doigts donc ouais franchement ah comme ça peut être moi je valide en plus ça me fait un talon j'ai qu'1m50 j'ai pas hériter d'être un peu plus grande donc euh non franchement elles sont vraiment sympa j'ai vraiment l'impression d'être à l'aise dedans après on va voir porter plusieurs fois si ça tient le choc et si vraiment je suis à l'aise dedans j'ai vu que j'avais oublié je me suis pris un petit rouge à lèvres aussi hein Shiglam Matte Allure Lipstick est-ce qu'il y a une teinte ? non je sais plus ce que j'ai pris c'est très simple très franchement on va le faire la barbare comme un bon dans deux secondes vous me verrez aller à l'hôpital parce que je me serais cassée un ouvert un doigt hop très sincèrement comme dit je sais plus ce que j'ai pris mais n'hésitez pas hein si vous êtes vraiment intéressés à ah c'est la scie ma scie qu'est-ce que je raconte ? j'ai marqué là Masterplan donc ça c'est la couleur que j'ai pris il se présente comme ça ouh ça c'est l'eau qui, qui, je ne sais pas là il rappelle Masterplan la couleur c'est en en tout cas c'est pas du plastique aïe c'est un peu aimanté donc voilà je vais vous montrer c'est sympa il y a marqué figure sur le sur le rouge à l'eau je vais vous montrer la couleur peut-être sur l'eau peut-être ça assez sympa hein je dirais pas nude mais plutôt couleur naturelle alors est-ce que j'essayerais sur mes lèvres bon je ne sais pas si je rate je vais juste en être un petit peu moi ça me va à mon teint bon après il faudra venir en mettre c'est juste pour que vous fassiez une idée ça fait très naturel je trouve ça fait coloré ça ramène quelque chose aux lèvres parce que les lèvres elles ne sont pas bonnes celles-là par contre j'ai encore le petit teint de cet été mais pas mes lèvres donc pour le coup non je trouve ça assez sympa assez naturel ah non c'est top je valide il est très facile à appliquer de par l'embout bon les autres ils sont aussi comme ça mais vous voyez j'ai pas galéré j'en ai appliqué une fois après s'il faut vraiment se mettre devant un miroir faire bien le contour de la lèvre et tout mais bon après ils disent que c'est mat mais bon par contre ça s'enlève si vous buvez un coup vous reconnaîtrez votre belle il n'y a pas de soucis donc voilà ce whole sheen se termine il est un petit peu long vous allez avoir un petit peu des soucis de montage parce qu'encore une fois je ne suis pas honteux je suis très nulle je suis novice à moins de 20 000 donc voilà je suis si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à me liker à vous abonner à liker c'est facebook à vous abonner vous pouvez liker effectivement vous pouvez me laisser un petit commentaire et comme dit si j'ai d'autres vidéos en cours je vais en faire venir davantage au fur et à mesure donc voilà passez tous une bonne journée je vous souhaite plein de bonheur et à la prochaine salut !